Bonjour Youtube, je suis Sébastien et là on va aborder ce sujet qui ne ragoûte personne mais qui peut être fort utile comprendre une chasse d'eau et trouver les fuites et les réparer Il y a principalement 3 causes de fuite sur une chasse d'eau, peut-être 4 selon comment vous voulez compter La première étape sera de dévisser, déclipser, déboîter selon comment c'est fait la petite languette que l'on tire ou sur le bouton sur lequel on appuie pour tirer la chasse littéralement et on se retrouvera à l'intérieur avec une chasse d'eau Certaines personnes sont dégoûtées par le concept, cette eau ne communique pas avec les toilettes dans les deux sens seulement dans un, c'est de l'eau propre qui descend, pas de l'eau sale qui monte donc il n'y a pas de raison de s'en faire Vous pouvez mettre des gants parce que s'il y a du calcaire ou du tartre, ça peut être coupant ou grattant enfin ça peut faire mal et dans tous les cas, vous pouvez aussi le faire à main nue puisque ça ne risque rien et vous vous laverez les mains de toute façon après parce que vous êtes civilisé On va commencer par aborder les fuites possibles En orange, vous avez la jonction du bac de chasse d'eau et de la cuvette des toilettes il y a un joint entre les deux il est possible qu'il vieillisse et qu'il fatigue En bleu, vous avez littéralement le mécanisme de chasse d'eau qui empêche l'eau de se déverser dans la cuvette tant que vous ne tirez pas la chasse Lui aussi avec le calcaire, le tartre et l'usure peut se fatiguer et se mettre à fuir En rose, vous avez le mécanisme du flotteur qui peut fuir et laisser de l'eau couler même quand le flotteur l'arrête Et en rouge, la fuite optionnelle mais très visible du robinet d'arrivée d'eau qui peut fuir à sa jonction avec le raccord du flotteur Ça peut aussi également fuir à l'intérieur mais ça je l'attribue plus au mécanisme de flotteur qu'au robinet d'arrivée C'est la fameuse quatrième dont je parlais Maintenant qu'on sait d'où peuvent venir les fuites, on va passer à un peu d'anatomie d'une chasse d'eau Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement ou pour ceux qui ne seraient pas évidents Ce n'est pas le cas pour tout le monde Vous avez littéralement la chasse d'eau, c'est quand vous tirez, ça laisse sortir l'eau en soulevant un piston Et qui quand il n'y a plus d'eau, redescend et refait joint Et vous avez le flotteur qui descend en fonction du niveau de l'eau Quand il est en bas, l'eau peut couler Et quand il remonte, il arrête le flux d'eau pour remplir la chasse d'eau Et c'est pour ça qu'il y a une petite vis en haut du flotteur au niveau du mécanisme sur lequel il pivote Pour ajuster quelle hauteur d'eau vous voulez dans la chasse d'eau Et tant qu'il y a de l'eau dans la chasse d'eau, vous pouvez tirer sur le piston central qui permet de vider la chasse d'eau Le robinet extérieur, quant à lui, vous permet de couper l'arrivée d'eau Et si vous tirez la chasse et la vider une dernière fois, il ne restera plus qu'un demi centimètre d'eau au fond Ça c'est inévitable, il y a des morceaux en plastique qui font que ce n'est pas complètement étanche Pour démonter le piston central, il est tenu par un système de fixation rapide Donc il suffit de presser dessus et de tourner légèrement dans le sens pour dévisser Et ensuite au fond, vous avez la platine sur laquelle il se fixe Qu'il faut dévisser, mais pour ne rien abîmer, il est plus sage de d'abord enlever le flotteur Ça vous fera plus de place pour manipuler ça Pour enlever le flotteur, un petit tournevis pour faire levier légèrement sur les côtés du mécanisme de bascule C'est des tout petits clips en plastique Et vous pourrez facilement l'enlever Ce n'est pas évident de vous le filmer correctement, mais enfin vous y arriverez plutôt bien une fois que vous serez dedans Faites légèrement pivoter la tête et elle sortira de son logement Et ensuite il est facile de l'enlever Ne forcez pas trop pour ne pas casser A moins que vous remplaciez la chasse d'eau Mais enfin ce n'est pas forcément nécessaire d'acheter une chasse d'eau neuve Maintenant qu'on a de la place pour accéder, il suffit de dévisser le fond C'est peut-être un petit peu dur, utilisez vos deux mains Cette pièce en plastique est vissée dans une pièce en plastique qui se trouve de l'autre côté du bac de chasse d'eau Et qui fait joint avec la pièce d'en dessous C'est là qu'on va remplacer des joints, notamment celui-là en plastique, enfin en caoutchouc Ensuite on va enlever le tube de guidage de l'eau du système de remplissage Il suffit de tirer dessus en le faisant tourner légèrement Ce n'est rien de très compliqué Et on va dévisser ce mécanisme Il n'est pas forcément facile à débloquer Et le faire tourner Comme si on dévissait une vis normale Normalement au fond il y a un joint S'il est cramé c'est pour ça que ça fuit Un tornevis plat pour enlever le joint ou ce qu'il en reste Devraient facilement résoudre votre problème Le bac de chasse d'eau est tenu Dans mon cas, mais chez vous ça peut varier un peu Par deux vis Enfin deux tiges filetées sur lesquelles il y a des papillons Ils ne sont pas neufs, ils ne sont pas jeunes Mais il suffit de les dévisser S'ils sont un peu durs au début Utilisez une pince pour avoir plus de levier Et ensuite vous pourrez les dévisser à la main facilement La tige filetée dans mon cas est longue Donc ça prend un certain temps Ne les perdez pas Ainsi que la rondelle qu'il y a normalement Entre eux et la porcelaine Vous en aurez besoin au remontage Il ne vous reste plus qu'une étape si vous êtes comme moi C'est desserrer l'arrivée d'eau Pour la séparer du bac de chasse d'eau Une clé à molette qui a fait très bien l'affaire Si vous avez plus de stock d'outils dans l'appartement N'hésitez pas à vous en servir La bonne clé plate sera forcément mieux En l'occurrence je travaille avec équipement réduit Dans ces circonstances Si c'est bloqué au départ Maintenez l'arrivée d'eau, le robinet Et le tube de plomberie fermement En desserrant de l'autre main Pour ne pas risquer de tordre Ou de casser quoi que ce soit Et puis si vous êtes comme moi Donc vous avez laissé le bac attaché en bas Avec les vis papillons Après les avoir débloqués Il est temps de les enlever entièrement C'est un peu laborieux Mais c'est utile Et c'est rassurant de savoir que le bac ne risque pas de tomber Pendant qu'on finit le démontage Une fois le démontage entièrement terminé Il ne reste plus qu'à soulever délicatement Et sans faire de conneries Le bac de chasse d'eau Faites attention et préparez un seau d'eau Parce qu'il reste un peu d'eau au fond a priori Et essayez de le soulever légèrement en pente Pour coincer l'eau dans un coin En bas Ce qui vous permettra ensuite d'aller le vider Dans un seau d'eau Sans en foutre partout dans les toilettes C'est toujours plus sympa Alternativement si vous avez enlevé les outils Vous pouvez toujours le vider Dans la cuvette Rien ne vous en empêche Vous pouvez même essayer de viser le trou Que vous allez découvrir en dessous du bac Mais enfin ça devient un peu laborieux Dépendant bien sûr de la dimension De vos toilettes Si vous avez 50 mètres carrés Vous avez la place de faire ça correctement Et enfin posez le bac de chasse d'eau Quelque part où il ne vous gênera pas Et enfin on trouve la fameuse jonction entre les deux Avec un joint mousse Qui a clairement fait son temps Et qui s'enlève relativement facilement Avec mon petit tournevis plat Et la partie en plastique Dans laquelle se vissait le mécanisme de chasse d'eau Qu'on a vu et qu'on a démonté au début de la vidéo Partant de là Il faut pour moi que j'aille acheter les joints Puisque je ne les avais pas Et on passera au remontage proprement Après avoir tout nettoyé Et trouver les joints dans une grande surface de bricolage Merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous avez des questions jusque là N'hésitez pas dans les commentaires Et si elle vous a été utile Vous pouvez la liker Et vous abonner Notamment pour voir la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo